bonjour à toutes et bonjour à tous bonjour touta bonjour david quelle va être la recette que tu peux nous proposer aujourd'hui alors pour aujourd'hui on va faire le fameuse recette populaire de salade de boeuf qu'on appelle ça le yam nguin exactement et donc c'est une salade mais quels sont les ingrédients que tu vas utiliser pour cette salade alors les ingrédients c'est assez simple en fait il vous faudra quelques fines herbes et ensuite des crudités alors vous pouvez choisir vraiment quelque chose de simple ou quelque chose d'accessible alors au niveau des fines herbes alors moi j'utilise principalement de la coriandre de la menthe des jeunes oignons voilà et puis après on vous pouvez rajouter de la ciboulette ou autres herbes que vous aimez et ensuite au niveau de crudités il vous faudra du concombre généralement des tomates et ensuite un peu de céleri mais vous pouvez également ajouter une mélange de salade de crudités de betterave des gilles de carottes des choses que vous aimez rajouter dans votre salade en général et donc c'est une salade à baffes de boeuf évidemment donc on va utiliser pour le boeuf moi j'aime bien une viande un peu grasse quelque chose un peu à mon image et donc on va utiliser de l'entrecôte de boeuf mais vous pouvez choisir également une alternative de boeuf de viande plus maigre voilà le filet ou autre ou bien si vous n'aimez pas la viande rouge alors ça va plus s'appeler le yam nua parce que nua c'est boeuf mais vous pouvez faire par exemple un yam kai donc au poulet par exemple ou un yam kong avec des scampis ou autres préparations de ce genre super donc vous allez pouvoir découvrir des alternatives observez vraiment bien comment tout à va préparer cette salade mais au fait quelle est la particularité de cette salade est ce qu'il y a un ingrédient en particulier exactement david donc c'est le mot yam qui est important yam ou le nam yam c'est une vinaigrette typiquement thaïlandaise c'est un mélange de trois saveurs donc tout d'abord ça va être piquant relevé à base de piment et ensuite il vous faudra du salé donc le salé on va utiliser la sauce au poisson si vous n'aimez pas la sauce au poisson orientez vous avec la sauce soja ou du sel et ensuite de l'acidité avec du jus de citron vert super et donc voilà à nouveau on va redécouvrir une manière de préparer des salades facile et accessible à tous je te laisse la cuisine c'est parti pour la recette du yam nua alors c'est parti les amis pour la recette de salade de bœuf yam nua alors pour la première chose qu'il faudra faire c'est mariner légèrement votre viande donc ici vous voyez j'ai choisi une belle pièce de viande vous pouvez choisir une viande plus maître comme annoncé auparavant on va tout simplement salé et poivrer légèrement alors salé soit avec du sel soit si vous faire vraiment à la taille vous mettez un peu de sauce de poisson comme ceci voilà vous badigeonnez un petit peu et ensuite on va rajouter un peu de poivre il faut pas que ce soit une marina très très longue c'est juste pour donner un peu de goût un peu de saveur à votre viande donc vous pouvez poivrer avec le moulin et ensuite on fait chauffer notre grille pour faire griller la viande pouvez faire ça au barbecue avec ce que vous souhaitez à la poêle tout simplement si l'importance ici c'est choisir la cuisson que vous avez envie mais surtout c'est dans les accompagnements dans les préparations de la recette de la vinaigrette qui va être très important pour le yam nua alors je vais d'abord couper les fines herbes alors je choisis aujourd'hui de la coriandre donc sans racines vous pouvez prendre la coriandre du supermarché ou dans votre jardin et ensuite vous pouvez couper de manière assez large comme ça on garde un petit peu la mâche en fait des fines herbes vous n'avez pas besoin de couper ça trop finement parce que sinon est repassé plusieurs fois parce qu'on fait pas du pesto en fait vraiment des fines herbes d'accompagnement pardon et il faudra quelque chose d'assez parfumé assez visuel aussi donc pas couper trop trop fin ensuite après la coriandre on va couper des jeunes oignons ou la cébeth alors les jeunes oignons on enlève par contre la tête et la racine des jeunes oignons et ensuite vous pouvez couper une fine rondelle voilà après les jeunes oignons on va rajouter un peu de fraîcheur avec de la menthe alors comme énoncé auparavant également n'oubliez pas que vous pouvez rajouter les fines herbes que vous aimez l'importance ici c'est d'avoir un peu de coriandre pour que ce soit typiquement thaïlandais et ensuite un peu de jeunes oignons et de menthe vous pouvez rajouter la ciboulette vous pouvez rajouter parfois pas un peu de thym des feuilles de thym citronnée c'est très très bon ou les feuilles de citronnelle aussi ça se marie très très bien dans cette recette alors fines herbes c'est déjà terminé on va mettre ça de côté pour venir saupoudrer notre salade et pour les accompagnements j'ai choisi aujourd'hui vous pouvez prendre une tête de salade de laitue tout simplement ou bien aujourd'hui j'ai choisi la soucrine parce que c'est assez facile à travailler il suffit ensuite de couper la pointe et d'effayer votre feuille de soucrine et vous mettez directement dans vos assiettes voilà alors vous pouvez préparer votre salade à l'avance et ensuite rajouter votre lamelle de boeuf juste avant de servir et la vinaigrette ça se conserve très très bien aussi au frigo donc si vous avez besoin de faire ça à l'avance vous pouvez le faire c'est très facile à réaliser voilà on va venir ensuite rajouter un peu de tomates les tomates de votre choix nous on aime bien les tomates cerises en plus c'est la saison des tomates donc n'hésitez pas de colorer votre assiette avec plein de types de tomates différentes voilà et ensuite on va apporter un peu de fraîcheur et de croquant avec du céleri moi je préfère du céleri blanc voilà alors on va couper ça tout simplement en fines rondelles comme ça ça apporte la fraîcheur et du croquant et comme ça ça se marie bien avec tous nos petits herbes comme ceci voilà mettez un petit peu partout pour faire votre mix de salade vous pouvez rajouter également d'autres fluidités selon votre choix des carottes râpées du chou par exemple ou bien la betterave hop les concombres ce qu'on va faire c'est retirer le coeur du genre du concombre on va garder juste le croquant vous pouvez également choisir de retirer la peau du concombre si vous n'aimez pas voilà et ensuite on va couper ça en fin lamelles on peut faire aussi des cubes ça dépend un petit peu la mâche et la texture que vous souhaitez apporter à votre salade voilà ça suffira aujourd'hui hop je mélange directement à ma salade comme ceci maintenant le grill est bien chaud on va maintenant passer à la cuisson de notre pièce de viande alors quand ça fume bien quand c'est bien chaud on place directement notre pièce de viande sur le grill alors pouvez choisir la cuisson que vous aimez alors pour une entrecôte comme ceci moi j'ai quand même une préférence pour une cuisson plutôt à poing de la viande comme ça ça va être plus tendre d'accord si vous pouvez également choisir saignant ou bleu mais de préférence il faut que la graisse fond et apporte beaucoup de goût et de saveur à votre pièce de viande d'accord si vous faites avec du filet de bœuf là vous fait ça une cuisson un peu moins poussé comme ça vous avez une viande encore plus tendre alors bien marquer la viande des deux côtés voilà comme ceci vous pouvez également choisir de saler et poivrer après parce que certains préfèrent poivrer la viande après cuisson comme ça vous n'avez pas le côté du poivre brûlé mais chez nous on aime bien avoir le côté du poivre très très chorifié alors vous avez vu que j'ai pas du tout mis d'huile comme ma viande est déjà un peu grasse vous pouvez directement griller la viande sur le grill d'accord c'est pareil que si vous faites au barbecue ou à la plancha ou sur une poêle si la viande est grasse pas besoin d'huile c'est pas du tout nécessaire et d'ailleurs ce qui va apporter toute la saveur à votre viande c'est le gras du bœuf bien évidemment alors lorsque la viande est bien grillée selon la cuisson que vous avez souhaité il suffit maintenant de laisser reposer alors il faut pas directement couper la viande parce que sinon vous allez faire tout le jus de cuisson d'accord donc il faut laisser reposer quasi le même temps de cuisson donc si vous avez grillé votre viande pendant deux trois minutes et bien laisser au moins reposer pendant deux trois minutes c'est important comme ça les fibres musculaires se détendent et va garder l'eau du cuisson sinon si vous coupez directement ça va saigner dans votre plat ça va pas joli donc et ça va perdre de sa saveur voilà c'est terminé bien grillé bien parfumé mais même recouvrir avec du papier de cuisson et voici alors lorsque votre viande est prêt et votre salade est prête alors il suffit maintenant de faire la vinaigrette alors pour la vinaigrette je vais utiliser de l'ail voilà on va prendre par exemple deux gousses d'ail je vais retirer la peau du gousses d'ail comme ceci ou bien vous pouvez tout simplement l'écraser au mortier si vous n'avez pas de mortier fait de l'eau au mixeur ça passe très bien aussi mais de manière plus authentique on fait ça au mortier voilà l'effet d'écraser les ingrédients permet de diffuser plus d'arômes et des parfums alors les piments alors au moins un piment même si vous n'êtes pas je dirais amateur de piment à ce moment là je vous invite donc de couper en deux et retirer les pépins et n'oubliez pas lorsque vous manipulez le piment toujours mettre des gants ou bien avoir confiance après à ce qui va se passer lorsque vous allez manipuler d'autres parties de votre corps je plaisante donc donc le piment faites attention mettez des gants et même après les gants lavez vous toujours bien les mains ok donc les piments j'en mets deux voilà parce que je sais que on est amateur de piment ici donc on écrase bien le piment avec de l'ail alors ça doit devenir une petite pâte bien lisse et ensuite on rajoute un petit peu de sucre de coco ça va adoucir la préparation parce qu'on va apporter pas mal de salé et d'acidité est toujours bien de rajouter un petit équilibre de saveur avec du sucre même si ça va pas être forcément sucré c'est bien de rajouter un petit peu de sucre pour donner un panel assez complet à votre saveur à votre vinaigrette donc ensuite après le sucre donc on écrase un petit peu que ça se mélange bien alors si vous n'avez pas du sucre de coco chez vous je vous invite à utiliser du sucre de cannes par exemple alors n'oubliez pas dans le nam yam il ya le piquant donc on a déjà avec le piment les salés on va maintenant rajouter avec la sauce de poisson comme ceci et ensuite il faudra rajouter du jus de citron vert pour l'acidité donc on va essayer d'équilibrer un peu la saveur donc mettez plus ou moins la même quantité de jus de citron vert voilà si vous n'avez pas de citron vert à la limite vous pouvez mettre du jus de citron jaune mais l'avantage du citron vert c'est que il ya un petit peu moins d'acidité d'accord mais beaucoup plus de parfum voilà hop et du jus de citron vert comme ceci voilà notre vinaigrette est prête n'oubliez pas de goûter votre préparation cela doit être un équilibre de piquant assez relevé d'acidité et de sali alors c'est une vinaigrette taille vous n'avez pas du tout besoin de rajouter de l'huile ok alors ensuite lorsque votre mise en place est terminée il suffit maintenant juste de présenter votre salade il reste plus qu'à découper votre viande donc vous voyez ici hop on peut choisir de retirer le gras ou le laisser c'est comme vous souhaitez je mets ça de côté pour la suite ça c'est la viande qui est une belle cuisson légèrement saignant donc coupez le en fil lamelles vous pouvez faire en cubes en dés voilà c'est à vous de choisir et comme c'est une entrecôte laissez toujours un petit bout de gras voilà qui va apporter beaucoup de saveurs et beaucoup de goût à votre viande voilà suffit ensuite de placer sur votre salade quelques lamelles de viande on va parsemer des fines herbes comme ceci et n'oubliez pas ensuite de venir arroser généreusement de cette belle vinaigrette et voici notre recette terminée vous pouvez accompagner bien sûr votre salade de bœuf de d'autres fluidités ou bien également du pain de votre choix ou du riz tout simplement comme en thaïlande ou d'autres préparations de glucides ou de type de viande également et bien voilà tout à une très belle préparation de salade tu as beaucoup insisté sur les différentes textures en parlant de mâches en parlant de croquants également les saveurs qui vont nous apporter grâce à la vinaigrette de cette salade yam nguen salade de bœuf taille exactement tu as précisé qu'on pouvait avoir des alternatives sur la viande utilisée alors bien sûr le yam nguen c'est la salade de bœuf ça veut dire bœuf tout simplement mais vous pouvez remplacer par exemple si vous n'aimez pas la viande rouge par par exemple des scampis des crevettes du poisson grillé ou bien la viande blanche comme du filet de poulet grillé tout simplement ça marche très très bien aussi pour cette recette le principal c'est vraiment d'avoir une panel de crudités de fines herbes et surtout la vinaigrette thaïlandaise la superbe vinaigrette je vous recommande vraiment à tester d'ailleurs tu as précisé différents types de piquants selon qu'on a même plus ou moins relevé rappelez vous que le piquant a un impact très intéressant sur le métabolisme ça l'augmente un petit peu mais à consommer avec modération selon la qualité de votre système digestif alors une autre alternative qui est vraiment intéressante par rapport à cette salade si vous préférez une salade plus riche en glucides et bien vous pouvez accompagner cette salade avec par exemple avec du pain si vous aimez le pain si vous aimez la salade de vermicelles peut également faire une salade de vermicelles rajouter avec la même vinaigrette que ce soit vermicelles de soja de riz par exemple ou bien tout simplement accompagner votre recette comme en thaïlande de riz blanc ou de riz complet donc voilà si vous voulez quelque chose un peu plus glucidique vous choisissez ensuite une viande beaucoup plus maigre pour avoir justement une bonne combinaison entre les protéines peu de lipides et un peu plus de glucides ou à l'inverse si vous préférez un repas moins riche en glucides et bien vous garderez les crudités vous n'accompagnerez pas d'autres féculents par contre vous allez choisir une viande un peu plus grasse pour le parfum tu as insisté sur la cuisson oui alors justement ce qui va apporter le goût et les saveurs sur une viande rouge c'est le gras alors choisissez le morceau la partie que vous aimez que vous souhaitez vraiment ça soit vraiment personnel ici j'ai choisi l'entrecôde et pour une entrecôde pour moi la cuisson de saignants à points est idéal si vous voulez travailler votre filet alors il suffit de faire une cuisson plutôt saignant comme ça vous avez le meilleur en fait texture et tendre et plus également juteux à cette viande tout à fait alors attention dernier rappel si vous choisissez une viande un peu plus grasse vérifier sa provenance donc choisissez une viande plutôt de la filière biologique puisque les graisses ont de bien meilleure qualité alors que si vous n'êtes pas sûr de la qualité de la viande passez plutôt sur une viande maigre mais en tout cas c'est une recette que je vous recommande il suffit maintenant de relire le descriptif en bas de cette vidéo et de la tester à très bientôt à bientôt pour une prochaine recette 1